What's up et Catch Addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis Catch Addicts, on se retrouve pour les résultats du Royal One Boy 2022, le dernier PLE de la WWE qui s'est déroulé la nuit dernière sur le WWE Network. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents cette nuit sur la chaîne Twitch pour les live réactions. D'ailleurs je remercie également les abonnés qui étaient présents à mes côtés pour animer ce live réaction. Mais sur ce, trêve de bia bia, let's go ! Alors déjà pour commencer ce Royal One Boy 2022, il n'y a pas de kick-off. Et oui, on n'a pas eu de kick-off, donc on n'avait aucun match, dont même pas des hussos contre les Viking Raiders par exemple, rien du tout. Et donc Rucho va commencer directement avec une dinguerie. Car en effet, WWE a décidé de commencer son Royal One Boy 2022 très très fort avec rien des matchs qu'on attendait le plus. C'est-à-dire le match pour le titre de champion universel entre Roman Reigns et Seth Fucking Rawlings. Puis bien sûr, on a l'entrée qui dure une plombe de Roman Reigns, mais ça ne me dérange absolument pas parce que Roman Reigns dégage un charisme de fou depuis qu'il est champion universel. Et maintenant la question qu'on pouvait se poser, c'est quelle tenue allait avoir Seth Rollins ? Parce que bien sûr, on sait tous que dans des gros moments comme ça, comme Royal One Boy ou encore WrestleMania, Seth Rollins aime bien avoir des tenues tape à oeil. Et là, il nous a fait une dinguerie Seth Rollins avant même que le match commence. Car en effet, durant la rivalité entre Seth Rollins et Roman Reigns, ce dernier a fait souvent allusion au shit, avec notamment au tout début de la rivalité, où Seth Rollins a tapé à la porte de Roman Reigns avec le son de The Sheard. Et bah Seth Rollins va arriver avec la musique de The Sheard. Et pour couronner le tout, Seth Rollins va faire une entrée digne de The Sheard, c'est-à-dire qu'il va rentrer avec le public. Et pour couronner le tout, ce dernier va arriver avec la tenue qu'il portait à l'époque de The Sheard. Et donc, ça ne paie pas du tout à Roman Reigns, il commence déjà à s'énerver. Donc, on sait très bien que le plan de Seth Rollins est de faire péter un câble à Roman Reigns pour que ce dernier fasse une erreur et qu'il puisse perdre son titre de champion universel. Et on va passer au match. Franchement, c'était une dinguerie monumentale. Parce que d'un côté, je ne suis pas agréablement surpris. Parce qu'on sait très bien que les deux catcheurs, quand ils sont dans le ring, ils sont capables de nous faire des dingueries, mais monumentales, dignes d'un main event de WrestleMania. Et nous avons eu ça au Royal Rumble. Et là, franchement, c'était dingue. Et on a même eu cette fameuse séquence qui date de Money in the Bank 2016. Donc, c'est-à-dire que Roman Reigns s'apprêtait à porter son spear et Seth Rollins a contré le spear de Roman Reigns avec un énorme pedigree. Et là, on va avoir le petit tournant du match. Car en effet, Seth Rollins se prend un énorme spear de Roman Reigns. Donc, on sent que le combat va être terminé pour le visionnaire. Et là, Seth Rollins va commencer à se marrer. Et il va faire le signe de The Shield en provoquant ainsi Roman Reigns. Parce que bien sûr, lors du dernier épisode de SmackDown, Roman Reigns a quand même avoué qu'il n'a jamais pardonné à Seth Rollins de l'avoir trahi en 2014 au lendemain de Payback. Donc, après ça, Roman Reigns va péter un câble. Il va porter sa fameuse guillotine contre Seth Rollins dans le but de le faire abandonner. Sauf que Seth Rollins va parvenir à attraper les cordes. Et donc, de ce fait, Roman Reigns est dans l'obligation de lâcher la prise. Sauf que là, on est sur une fin que je n'ai pas du tout aimé. Parce que Roman Reigns refuse d'écouter l'arbitre. Et il va garder sa prise de soumission jusqu'au compte de 5 dans le but de se faire disqualifier. Donc, le match se termine avec Roman Reigns qui se fait disqualifier. Mais qui conserve ainsi son titre de champion universel. Mais ce n'est pas fini pour Seth Rollins. Car en effet, Roman Reigns pète un câble. Et il va prendre une chaise. Et il va nous faire un remake de l'attaque de Seth Rollins en 2014. Mais Roman Reigns va totalement péter un bourron. Il va massacrer Seth Rollins à coup de chaise. Et franchement, j'ai adoré ce segment. Parce qu'en effet, on avait l'habitude d'avoir un Roman Reigns intouchable sur le plan physique et psychologique. Depuis qu'il est champion universel. Et là, on le voit, il est fragile niveau psychologique. Parce que Seth Rollins, bien que d'un côté, il s'est fait yaminer à gueule par Roman Reigns à cause de ses fameux coups de chaise. Bah techniquement, Seth Rollins y a gagné. Aussi bien sur le plan du match. Mais aussi sur le plan psychologique. Parce que très franchement, et catch addict. J'espère que cette rivalité entre Seth Rollins et Roman Reigns va continuer. Qu'on n'en finisse pas avec Royal Rumble. Parce qu'on a quand même quelque chose à raconter. On pourrait très bien avoir un Seth Rollins à Raw ou à SmackDown. Qui peut être très content. Même après s'être fait démonter à gueule par Roman Reigns. Il pourrait dire très clairement que d'un côté, il a gagné face à Roman Reigns. Parce qu'il a vraiment détruit au niveau psychologique. Donc ce qui fait que Seth Rollins, à tout moment, pourrait battre Roman Reigns. Pour récupérer le titre de champion universel. Donc j'espère qu'au prochain PAE de la WWE qui est Termination Chamber. On aura pourquoi pas la revanche entre Roman Reigns et Seth Rollins. Pour le titre de champion universel. Donc franchement, mis à part la fin que je n'ai pas du tout aimé. Ce match était quand même une dinguerie. Et donc maintenant, on va passer à l'un des main event de la soirée. Le Royal Rumble Match féminin. Et le Royal Rumble Match féminin commence directement avec l'entrée de The Boss, Sacha Banks. Une Sacha Banks qui est habillée en Guerrière de la Une. Donc référence à Sailor Moon. Et dès le début, on a une petite surprise. Car nous avons eu le retour de Megina. Donc bien sûr, Megina ne va durer que quelques secondes. Mais au moins, elle était présente. Ça fait plaisir. Donc en soi, il n'y a pas eu de réellement de grosse surprise lors de ce Royal Rumble féminin. Car malheureusement, la majorité des participantes avaient déjà été annoncées. Donc en gros, on savait très bien que par exemple, il devait y avoir Michelle McCoy. Kei Kedi. Gita. Ou encore les B.A. Twins. Mais une question qui m'a interrogé, c'est par rapport à l'entrée de Mickie James. Parce qu'en effet, comme vous le savez mes chers amis catch addicts. Mickie James est championne du côté d'Impact Racing. Donc la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que Mickie James allait rentrer avec sa ceinture de championne ? Et bien, WWE, ils ont encore plus poussé la porte interdite. Car bien sûr, non seulement Mickie James est au Royal Rumble, bien qu'elle fasse partie d'une autre fédération. Mais en plus, cette dernière a fait son entrée avec sa ceinture de championne. Mais surtout que WWE n'a pas eu de gêne de présenter Mickie James comme étant la championne féminine d'Impact Racing. Donc franchement, c'était assez bien quand même. Mais après, il y a des choses qui sont quand même assez négatives. Comme notamment le retour d'une certaine Molly Oi. Donc Molly Oi, elle va juste arriver pour faire un petit running gag avec une certaine Nikki H. Parce que tout simplement, les deux ont une gimmick de super-héros. Et qu'il y en a une qui vient tout juste de faire un E-turn. Donc l'idée, c'était juste tout simplement de lui présenter le E-turn, le côté obscur du super-héros. Et il y a eu Royal Rumble à commencer à prendre une tournure. Parce qu'effectivement, on avait la championne de SmackDown, Charlotte Fair, qui participe au Royal Rumble. Donc très clairement, tout était centré au niveau d'elle. Et franchement, j'avais extrêmement peur pour que... Et personnellement, j'avais peur que Charlotte Fair remporte au E-Rumble. Mais c'est avec le numéro 28 où vraiment, tu t'es dit, E-Rumble y est pied d'avance. Car en effet, nous avons eu le retour de Wadi Ronda-Rozzi. On a Ronda-Rozzi qui fait son retour pratiquement 3 ans après son dernier match à la WWE. C'était le main event de WrestleMania 35. Le triple menace où elle a perdu son titre féminin de WoW au profit de Becky Lynch. Donc pour moi, très clairement, dès que Wanda-Rozzi est arrivé, le match était pied d'avance. Et donc, le match continue. Et on finit au duo finale qui est composé de Wanda-Rozzi et de Charlotte Fair. Et là, tu sens quand même que Wanda-Rozzi, physiquement, elle n'est pas du tout prête. Bon, après, d'un côté, il ne faut pas oublier qu'elle a accouché récemment. Donc c'est sûr, elle ne peut pas revenir au top niveau après un accouchement. Et surtout, après avoir été 3 ans inactif dans un ring de catch. Mais surtout, c'est que Charlotte Fair est vraiment passé pour une conne. Je vous rappelle, mais Katja dit que Charlotte Fair est avant tout championne de SmackDown. Elle a remporté un Royal Rumble quand même en 2020. Donc Charlotte Fair est censé savoir qu'il ne faut pas faire certaines choses dans un Royal Rumble match. Parce que sinon, ça peut se retourner contre soi. Et bien, Charlotte Fair, comme une conne, elle va se jeter sur Wanda-Rozzi. Et Wanda-Rozzi a juste à la sauver, à la faire passer par-dessus la troisième conne pour remporter le Royal Rumble match. Donc voilà, la finale, elle a duré même pas une minute. Et je dirais même qu'il s'agit de la finale de Royal Rumble, la plus rapide de l'histoire de la WWE. Donc on peut dire que Charlotte Fair a un beau record quand même. Et donc, grâce à cette victoire, Wanda-Rozzi remporte le Royal Rumble et ainsi valide son ticket pour WrestleMania. Donc d'un côté, personnellement, je suis mitigé. Parce que d'un côté, je suis heureux de voir Wanda-Rozzi revenir à la WWE. Mais est-ce qu'elle avait besoin d'un Royal Rumble match pour aller à WrestleMania ? Personnellement, je ne pense pas. Qu'après, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est qui Wanda-Rozzi ira défier ? Donc techniquement, on peut s'attendre à Becky Lynch. Mais moi, je pense que Wanda-Rozzi va aller défier Charlotte Fair. Donc pourquoi je dis Charlotte Fair ? C'est parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de star power du côté de SmackDown. Car en effet, mis à part à l'heure actuelle, Sasha Banks, il n'y a personne qui peut aller défier Charlotte Fair à WrestleMania. Donc on peut peut-être espérer d'ici quelques semaines le retour de Baye ou encore d'Aska qui pourraient aller confronter Charlotte Fair, ce qui pourrait être une bonne idée. Mais à l'heure actuelle, Wanda-Rozzi devrait choisir Charlotte Fair parce que du côté de WoW, on a encore du star power. Et en parlant du star power à WoW, personnellement, j'ai estimé qu'il y aurait peut-être eu d'autres cas de choses qui auraient mérité cette victoire au Royal Rumble. Bien sûr, je ne compte pas Bianca BR parce que voilà, elle n'a pas également besoin d'un Royal Rumble pour obtenir un match de championnat. Mais on pouvait citer, pourquoi pas, le choix de beaucoup de personnes, c'est-à-dire Yves Morgan ou encore, pourquoi pas, mon choix personnel qui était We Are We Play. Donc pourquoi avoir donné le match à Wanda-Rozzi alors que techniquement, elle n'avait pas besoin de ce match ? Il y en avait d'autres qui étaient méritantes, qui sont vraiment là à se casser le cul tous les jours à la WWE. mais qu'au final, WWE, il ne pense qu'à l'argent. Car en effet, le prochain WrestleMania est au Texas, dont WWE veut marquer encore plus l'histoire après l'édition 32 de WrestleMania. Donc WWE veut se donner tous les moyens et donc pour eux, Wanda-Rozzi rapporte énormément d'argent donc à faire gagner un Royal Rumble pour l'emmener à WrestleMania, c'est qu'il y a garanti de faire du profit. Et ça, c'est du mid-in WWE tout craché. Donc, quitte à sacrifier d'autres catcheuses, et bien, ils vont le faire. Et en parlant de sacrifice, à noter qu'il n'y avait aucune catcheuse de NXT dans ce Royal Rumble match. Ce qui est quand même assez étonnant. L'année dernière, je vous rappelle qu'il y avait quand même pas mal de catcheuses de NXT. Mais là, il n'y en a pas du tout. Il y a énormément de légendes. Ça, c'est vrai. Notamment les B.A. Twins qui se sont auto-éliminés. Donc, peut-être référence à 2018 où Nikki B.A. avait éliminé sa soeur Brie. Et bien, cette année, c'est Brie qui imite Nikki. Enfin, bref. Il y avait des retours qui, franchement, ne m'intéressaient absolument pas. Et ils auraient dû laisser la place à d'autres. Notamment, pourquoi pas, Aïssa Fox et Moyoï qui cèdent leur place avec, pourquoi pas, une page qui était annoncée probablement au Royal Rumble. Ça aurait été plus fun. On a eu également la rivalité entre Sonia Levy et Naomi qui s'est continuée parce que déjà, dans un premier temps, Sonia Levy a attaqué Cameron. Donc, Cameron qui a fait son retour qui est avant tout une ancienne amie de Naomi qui ont formé les Funky Datties il y a de ça quelques années. Dont Naomi s'est vengée à éliminer Sonia Levy. Sauf que Sonia Levy est réapparue et a éliminé Naomi de manière plus ou moins yégale. Donc, franchement, c'était pas ouf et ça casse un Royal Rumble qui déjà, de base, ne méritait pas beaucoup de surprises mais qui pouvait avoir une session de rattrapage en donnant la victoire à Lee Morgan ou encore à Wiawipé, par exemple. Tellement pas Wanda Wasi. On va passer maintenant au deuxième match féminin de la soirée. Becky Lynch qui défend son titre face à Doudrop. Donc déjà, le match commence très très mal. Car en effet, comme chaque année au Royal Rumble, quand un catcheur et une catcheuse remportent le Royal Rumble, nous avons souvent le Yogo WrestleMania qui subit des effets pyrotechniques. Sauf qu'il y a eu un problème. Car en effet, suite à la victoire de Wanda Wasi, dont cette dernière a quand même pointé le Yogo WrestleMania comme chaque année. Donc, Yogo WrestleMania a eu des feux d'artifice. Sauf que ce Yogo a pris feu. Et donc, la WWE a dû agir rapidement. Sauf que cet incident a eu lieu pendant le match entre Doudrop et Becky Lynch. Donc, le problème, c'est que les fans étaient tellement occupés avec ce Yogo WrestleMania qui était en feu. Et bah, ils ont complètement oublié le début de match entre Becky Lynch et Doudrop. Déjà, ça plombe un petit peu le match. Et donc, d'un autre côté, le match en soi est assez correct. Mais malheureusement, la WWE n'a pas construit Doudrop très très forte. Donc, on n'est pas énormément investi. Alors que quand même, Doudrop présente quand même un gros défi pour Becky Lynch. Parce que bien sûr, on a quand même la différence physique qui est quand même assez flagrant entre les deux catcheuses. Donc, ce qui fait que Doudrop a une puissance énorme comparé à celle de Becky Lynch. Mais qu'il y a certaines prises qui font énormément mal. Comme notamment un Senton Splash que Doudrop a porté sur Becky Lynch et il fait putain, j'aimerais pas être à la place de Becky Lynch. Mais quand même, Becky Lynch trouve quand même des astuces pour mettre quand même Doudrop en PS en utilisant notamment et à force de Doudrop contre elle. Ce qui fait que le match est assez dynamique. Mais comme je le dis, le problème, c'est que WWE n'a pas construit Doudrop très très fort au vu de ce match contre Becky Lynch. Parce que je vous rappelle quand même que Doudrop a quand même perdu une rivalité contre Bianca BR. Et que du jour au lendemain, elle a un match de championnat contre Becky Lynch. Bah, ça pose problème. Mais n'empêche, on a eu un bon spot final où Becky Lynch de base voulait porter sa prise de finition normalement sur Doudrop. Sauf que voilà, Doudrop est impossible à soulever pour Becky Lynch donc elle gare un petit peu. Donc cette dernière va céder des cordes et porter sa prise de finition sur la deuxième corde pour remporter le combat. Donc Becky Lynch conserve sa ceinture féminine de WoW de manière hyper clean. Donc là, est-ce qu'on n'aurait pas pourquoi pas un face turn de la part de Becky Lynch ? Parce que je vous rappelle mes amis Katcha dit que apparemment Wanda Rosey serait il. Donc d'un autre côté, bah, on pourrait avoir soit Becky Lynch ou Charlotte Fair qui pourrait tourner face et affronter une Wanda Rosey il. Donc maintenant, quelle va être la suite pour Becky Lynch ? Il faudra attendre le prochain épisode de WoW pour le savoir. Car en effet, la WWE nous ont annoncé que Wanda Rosey sera présente lors du prochain épisode de WoW. Donc, est-ce que cette dernière va donner directement sa décision et décider d'aller affronter Becky Lynch ? Ou bien cette dernière va faire comme beaucoup de superstars avant et qui ont remporté Rumble la première semaine ? C'est-à-dire d'aller à Raw, à SmackDown, à NXT en rappelant qu'elle a remporté Raw et Rumble et qu'à tout moment, elle peut choisir l'une des trois championnes en l'occurrence Becky Lynch, Mandy Rose et Charlotte Fair. Bon, très clairement, ça ne va pas être Mandy Rose donc ça va se jouer entre Becky Lynch et Charlotte Fair et donc Wanda Rosey pourrait très bien faire jouer cet avantage sur les deux catches en disant je vais peut-être choisir Ray, je vais peut-être choisir Ray et au final, elle donnera sa décision finale qu'au tout dernier moment. Mais en soi, Becky Lynch conserve son titre et reste très très forte à l'approche de WrestleMania. Et maintenant, on va passer au choc des Titans c'est-à-dire le match WWE entre la bête incarnée Brock Lesnar et le tout-puissant Bobby Yashi dont déjà Brock Lesnar qui dégage un aura monumental surtout quand son avocat Poima ne le présente. Et on va passer au match déjà ça commence par une dinguerie parce que déjà Brock Lesnar porte une première German Supex à Bobby Yashi et Bobby Yashi se relève comme s'il ne rien était ça rappelle un certain Braun Strowman. Et pour couronner le tout, Bobby Yashi porte également une German Supex à Brock Lesnar. Donc après, on savait très bien que ça n'allait pas être un duel très technique mais quand même le match est plutôt bon parce que nous avons eu un défié de German Supex de la part de Brock Lesnar. Je vous rappelle que Brock Lesnar est le maire de Supex City. On a eu un spot qu'on aurait pu avoir on a eu potentiellement un remake de Day One sauf que Brock Lesnar s'est souvenu de cette séquence car en effet Bobby Yashi et Brock Lesnar sont à l'extérieur et Bobby Yashi s'apprête à porter son spear à travers la barrière de sécurité. Sauf que Brock Lesnar se souvient de ce spot car il a subi cette prise hors de Day One donc ce dernier va esquiver et il va faire le signe de Bobby Yashi en disant hé mec j'ai quand même de la mémoire. Et bien sûr on a le spot que tout le monde aurait pu imaginer mais c'était tellement prévisible car Brock Lesnar va porter un FH sur Bobby Yashi sauf que le problème c'est que l'arbitre était présent donc on a un arbitre sonné ce qui fait que n'importe qui peut intervenir dans le match. Et donc bien sûr c'était prévisible que le champion universel Roman Reigns arrive pour porter un énorme spear à Brock Lesnar mais là où vraiment c'était pas prévisible on a Roman Reigns qui regarde Polyman et Polyman va donner la ceinture de champion WWE à Roman Reigns et donc Roman Reigns va se servir du titre WWE pour assommer Brock Lesnar et Bobby Yashi en opportuniste qui est va faire le tomber final sur Brock Lesnar pour remporter le titre WWE et donc c'est suite à une trahison de Polyman que Brock Lesnar ne reste pas fort et perd son titre de champion WWE et c'est un Polyman qui revient aux côtés de son chef tribal donc en soit d'un côté je suis assez content pour Bobby Yashi mais il y a vraiment un gros problème parce que ok WWE s'est retiré une épine du pied en faisant perdre Brock Lesnar sauf qu'apparemment la WWE n'aurait aucun plan pour le titre de la WWE à l'approche de WrestleMania donc c'est limite à se demander si la WWE ne serait pas en train de faire vraiment à l'improviste de rouler comme ça sans avoir de destination finale parce que là ça donne vraiment cette impression parce que ok on a cette aura de Roman Reigns contre Brock Lesnar qui pend depuis pas mal de mois pour WrestleMania mais là tu te dis quand même que Bobby Yashi est champion WWE mais on sait même pas qui WWE projette de le faire affronter à WrestleMania alors que du côté de WoW il y a quand même des noms on pourrait avoir Randy Horton on pourrait avoir AJ Styles Seth Rollins Kevin Owens par exemple mais non WWE ils savent pas qui mettre pour affronter Bobby Yashi ce qui est dingue quand même parce que WrestleMania c'est dans deux mois quand même et d'un autre côté bah on a quand même matière à raconter du côté de Roman Reigns car en effet on pourrait avoir du côté de SmackDown il y a magouille réveillée au grand jour entre Poiman et Roman Reigns dont ces derniers pourraient très bien avouer que tout ça c'était une magouille le renvoi de Poiman n'était que du fake dans le but de se rapprocher le plus possible de Brock Lesnar et que quand ce dernier est jugé vulnérable le trahir pour le faire chuter comme ça Roman Reigns aurait un avantage sur Brock Lesnar mais malheureusement mes catch-addict j'ai peur pour le Rumble masculin parce qu'apparemment on s'attendait à ce que effectivement rien des deux champions Brock Lesnar ou Roman Reigns perd son titre de champion lors du Royal Rumble mais qu'apparemment le champion qui perdrait sa ceinture intégrerait le Royal Rumble masculin franchement rien d'y penser j'ai quand même un petit peu peur et maintenant on va passer à l'avant dernier match de la soirée le match tactique mixte opposant le Ecopole donc Miz et Maryse contre le couple Edge et Best Phoenix donc en soit le match faillait pas s'attendre à grand chose car en effet Maryse à chaque fois qu'elle rentre dans la ligne c'est vraiment pas une dinguerie ça n'y a pas été il y a 10 ans pas aujourd'hui qu'elle va nous faire des dingueries mais à noter quand même qu'elle nous a porté quand même un gros Hurricane Wana sur Edge qui était quand même très très propre et d'un autre côté j'ai été un peu déçu de la part de Best Phoenix parce que très clairement Best Phoenix a un physique de dingue ses limites elle pourrait revenir en tant que catcheuse temps 1 il n'y aurait aucun problème mais le problème c'est qu'elle brille pas énormément ok il y a des petits spots où elle va taper une mise elle va même lui porter un énorme powerbomb mais c'est vraiment majoritairement une mise et Edge qui font tout le boulot et c'est presque un no match parce que tout simplement Edge et Best Phoenix sont là vraiment pour une chose c'est cassé Maryse est mise en deux et d'un autre côté on a une mise et Maryse qui font que de fuir et qui vont utiliser des subterfuges pour venir à bout de Edge et Best Phoenix notamment le retour du fameux sac à main avec une brique de Maryse dans le but de remporter le combat sauf que ça ne marche absolument pas et après on a le spot final digne des matchs tag team mixte où le mise subit un double spear de la part de Best Phoenix et de Edge et à prise finale où le mise et Maryse subissent le glam de la part d'Edge et de Best Phoenix pour perdre le combat donc heureusement d'un côté Edge et Best Phoenix remportent le combat donc après la question qu'on peut se poser c'est qu'à l'approche de WrestleMania quelle va être la suite pour le mise et pour Edge parce que très clairement j'espère que cette rivalité est terminée et qu'on n'aura pas un match numéro 3 à l'approche de WrestleMania parce que franchement ce serait beaucoup trop long et maintenant on va passer au main event de la soirée le Royal Rumble match masculin donc comme je l'ai dit précédemment du fait que Brock Lesnar ait perdu le titre WWE contre Bobby Hachi il commençait à avoir des petites sueurs froides sur l'intégration de Brock Lesnar au Rumble et donc ce Royal Rumble match masculin commence avec une petite référence qui date quand même depuis WrestleMania 34 car en effet les deux catchers qui vont démarrer le Rumble sont ni plus ni moins que Phénoménal AJ Styles et le champion intercontinental Shinsuke Nakamura et donc moi franchement je me dis que AJ Styles s'il arrive en numéro 1 il faut vraiment qu'il réalise l'exploit pour remporter le Royal Rumble car en effet il n'y avait que 3 catchers dans l'histoire de la WWE qui ont remporté le Rumble avec ce numéro 1 dont le dernier était Edge l'année dernière et en soi le Royal Rumble match masculin il n'est pas ouf en fait parce que franchement on s'attendait à des surprises et malheureusement on ne les a pas eues parce que très clairement je n'ai pas kiffé ce Royal Rumble match masculin parce que très clairement je n'ai pas compris le sens de tout ça parce que effectivement on a AJ Styles qui est arrivé en numéro 1 dont tu te dis que le mec il va peut-être réaliser un exploit mais le mec il se fait quand même éliminer par Mad Cat Moss quand même Mad Cat Moss bon déjà tu te dis que ce Royal Rumble match commence donc déjà tu te dis que ce Royal Rumble match masculin manque du star power mais quand tu te dis qu'il y a un gars comme AJ Styles qui est quand même Grand Sam Champion se fait éliminer par un mec qui rigole avec des bêtes débiles quoi tu te dis il y a un problème et surtout on a Omos Omos qui est présenté comme le seul géant de ce Royal Rumble et bah le mec il va pas durer longtemps donc ok on a ce fameux coup traditionnel du géant qui se fait éliminer par tout le monde ça y a rien à dire mais quand même à noter qu'on a quand même eu un retour prématuré de la part de Drew McIntyre parce que oui Drew McIntyre qui était annoncé comme étant blessé et qui ne pouvait pas arriver au Royal Rumble et bah ce dernier arrive et il va s'en prendre directement à ceux qui ont baissé donc c'est à dire Happy Corbin et Matt Katmos mais après ça niveau retour bah il n'y a pas vraiment eu de grosse dinguerie mis à part un certain Bad Bunny car en effet Bad Bunny fait son retour et il nous fait comme à Resume et l'année dernière c'est à dire il nous fait un Canadian Destroyer sur Riddle donc en soit c'était vraiment une dinguerie et du côté célébrité bah on a quand même Johnny Knoxville qui avait annoncé sa petite participation au Royal Rumble et donc c'était prévisible que ce mec dès qu'il est arrivé dans le ring bah il croise Sami Zayn et donc ça finit en bagarre et bien sûr Sami Zayn et Amy Johnny Knoxville qui n'a pas vraiment fait grand feu au Royal Rumble en autre retour qu'on avait vraiment rien à foutre il s'agit du fiston Shane McMahon qui arrive quoi je te dis qu'est-ce que ça sert ça on a eu le numéro 29 quand même le héros au yokai Randy Orton qui est rentré avec une pop du public donc on se dit que c'est peut-être lui il est eu quand même il est chez lui il est à Saint Louis dans le Missouri il pourrait remporter le Royal Rumble chez lui ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la WWE et surtout il pourrait rejoindre un certain Stone Cold Steve Austin en devenant la deuxième superstar à remporter le Rumble 3 fois après celui de 2009 et celui de 2017 mais dès que le numéro 30 est arrivé c'était plié d'avance car en effet le numéro 30 n'est ni plus ni moins que Brock Hesnar et dès qu'il arrive Brock Hesnar il a eu tout le monde il vire tout le monde comme des malpropes notamment Randy Orton Randy Orton qui était quand même numéro 29 donc avait un numéro en dessous de Brock Hesnar donc il était quand même bien frais le mec pas du tout respecté et il minait en quelques secondes et on se retrouve avec une finale qui fait référence au Royal Rumble 2020 et à WrestleMania 36 car en effet la finale c'est ni plus ni moins que Drew McIntyre et Brock Hesnar donc tu te dis peut-être que Drew McIntyre va te dire peut-être un petit peu à Brock Hesnar lui donner des bâtons dans les roues qu'on ait un petit peu de suspense de se dire c'est finalement peut-être pas Brock Hesnar qui va à WrestleMania sera peut-être Drew McIntyre qui va peut-être signer son deuxième Royal Rumble match deux ans après avoir remporté son tout premier bah non parce que Brock Hesnar va porter 1 et 5 et remporter son deuxième Royal Rumble match 19 ans après avoir remporté son premier qui était en 2003 très clairement très clairement je sais pas quoi dire parce que là tu te dis tout comme Royal Rumble féminin on a l'argent parce que très clairement Brock Hesnar avait-il vraiment besoin de remporter un Rumble pour aller à WrestleMania très clairement pas du tout Brock Hesnar n'avait pas besoin de remporter un Royal Rumble pour aller à WrestleMania putain quoi on voit très clairement c'est l'argent qu'il y a parce que Brock Hesnar fait vendre donc lui donner une place garantie à WrestleMania ça fait vendre voilà pour beaucoup de gens sachant qu'il n'y a même pas de mystère sur son choix de champion il va y taper Roman Reigns parce que ce dernier lui a coûté son titre WWE Poeyman est attrahi donc qu'est-ce qu'il faut pour raconter une rivalité ou au pire des cas WWE vous aurez pu donner vous aurez pu donner une victoire à un autre catcheur qui mérite voilà comme AJ Style par exemple qui aurait réalisé un exploit monumental ça aurait permis de lui lancer ça aurait permis à AJ Style de se relancer en solo on avait Kevin Owens on avait Austin Theory on avait Randy Orton donc on avait des choix pour affronter Bobby Hachi à WrestleMania mais non WWE vous jouez la carte de la Fistail mais non WWE mais non WWE vous sortez la fameuse carte de la facilité on va prendre Brock Esnar et surtout la question avec Hachadik Brock Esnar a perdu contre Bobby Hachi si ça aurait été Roman Reigns qui aurait perdu est-ce qu'on aurait eu ce même scénario est-ce qu'on aurait eu Roman Reigns qui perd son titre universel il va au Rumble en numéro 30 et il va gagner très clairement ça aurait été cas donc oui j'ai beau y arrêter énervé parce que tout simplement à quoi ça sert le Royal Rumble à l'heure actuelle à la base le Rumble sert à pousser des superstars on a eu exemple avec Drew McIntyre en 2020 mais à WWE ils ont joué vraiment la carte de facilité de se dire voilà on va mettre Brock Esnar parce que il n'y a pas de star power effectivement ce Rumble il manquait cruellement de star power parce qu'après d'accord il y a AJ Staz il y a Randy Orton mais vu leur utilisation actuelle les mecs ils peuvent pas se dire qu'ils sont des main eventers donc voilà on ramène Brock Esnar on le fait gagner et franchement ça m'énerve parce que j'adore le nouveau personnage de Brock Esnar en tant que face mais là le problème c'est qu'on a l'impression de revoir le Brock Esnar de l'époque c'est à dire un Brock Esnar qui revient il fait 2 minutes de match il va encaisser son chèque il se barre là c'est ce qu'il a fait avec le Rumble parce que très clairement il n'y a pas duré en temps et je dirais même que Brock Esnar a battu un record c'est à dire le record d'Age de la durée de vie la plus courte pour un gagnant de Rumble parce que je crois que de mémoire le match depuis que Brock Esnar est arrivé a duré à peine 2-3 minutes quoi donc Brock Esnar voilà il arrive il dégomme tout le monde il repart ça rappelle un second de Roman Reigns donc voilà j'ai beau être en colère mais voilà j'ai mis raison tu te dis putain il y avait de la hype autour de ce Rumble il y avait de la surprise mais là tu te dis putain WWE qu'est-ce que vous avez fait parce que tout comme le Rumble féminin aucun catcheur de NXT n'a pointé le bout de son nez il n'y avait pas de Wighter il n'y avait pas de Ron Baker et surtout aucune pente interdite du côté masculin donc franchement c'était pas cool alors que effectivement on a un retour de Dromak Intire qui est pas mal le retour de Bad Bunny qui est sympa mais quelle idée de Mait Shane McMahon quelle idée de Mait Brock Esnar tu vires déjà ces deux catcheurs du Rumble tu peux nous mettre des retours surprises t'as deux places pour nous faire de la dinguerie tu peux nous mettre des catcheurs NXT tu peux nous mettre des catcheurs de la porte interdite t'as fait ce qu'il fallait mais là WWE vous nous avez cassé Rumble très honnêtement alors beyond ce Royal Rumble je pense qu'on est tous d'accord c'est de la merde et je le dis honnêtement je l'assume parce que effectivement on a des matchs de dingue notamment l'Opener entre Roman Reigns et Seth Rollins ou encore le match Bobby Hachy contre Brock Esnar mais là c'est vraiment les décisions qui foutaient à merde dans ce Rumble et on voit très clairement que WWE ne pense qu'au pognon parce que là tu te dis il y a quand même Inimination Chamber le mois prochain là on peut rien imaginer alors qu'on aurait pu imaginer des trucs de tarés quand même on aurait pu imaginer un Inimination Chamber match du côté du titre universel c'est à dire de ramener 6 anciens champions du monde et le vainqueur affronte Roman Reigns à WrestleMania donc en champion du monde on aurait pu mettre Brock Esnar Kofi Kingston Big E Drew McIntyre Seamus on aurait pu aller chercher un catcheur de WoW pourquoi pas Kevin Owens donc franchement on aurait pu imaginer des trucs sympas pour l'Inimination Chamber mais pas du tout parce qu'on a Randa Rosi qui revient qui gagne au Rumble soit elle va aller taper Bikin soit Charles Fair on a un Brock Esnar qui perd le titre il va au Rumble il gagne on a un Brock Esnar qui perd le titre il va au Rumble il va aller affronter sur à 200% Roman Reigns à WrestleMania sauf que WWE vous donnez le titre à Bobby Hachi le mec vous savez même pas quoi en faire et c'est ça le problème tu te dis Bobby Hachi il y a la possibilité de faire un très bon règne en tant que champion WWE mais les officiels ne savent pas quoi en faire tu te dis que c'est quand même un règne qui commence très très mal donc franchement ça casse tout c'est limite pour moi le pire Royal Rumble de l'histoire de la WWE et je pèse mes mots donc pour vous les 4 addicts est-ce que ce Royal Rumble pour vous est le pire de l'histoire de la WWE c'est le Royal Rumble des part-timers et c'est surtout le Royal Rumble de l'argent donc voilà c'est tout pour ces résultats du Royal Rumble 2022 si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne je t'invite à t'y abonner juste ici à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout vous lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne et donc on se retrouve demain d'un côté sur Twitch et sur Youtube on se retrouve mardi pour les résultats du World du lendemain du Royal Rumble mais en attendant soyez tous très très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que catch c'est la vie le catch c'est la meilleure chose qu'il soit le catch vie c'était Jimbo et à la prochaine